Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Charger ? C'est la question laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, je me base sur les informations qu'on a, enfin, sur une partie des informations qu'on a ici au mois de septembre 2022. Donc, ça correspond au premier semestre de l'année pour la compagnie Charger. Donc, les résultats sont, voilà, je ne dirais pas assez corrects parce que techniquement, on a une croissance du chiffre d'affaires ici. On a des EBITDA ici à peu près en berne par rapport à ce qu'on a connu en 2021 et 2019. Donc, on ne me montre pas les résultats de 2020. Il semble que 2020 soit une année exceptionnelle. Donc, ils ne prennent pas en considération ça ici dans leur calcul. Donc, quand je regarde ici la croissance par rapport à ces trois périodes-là, donc, il manque l'année 2020 ici au milieu, vous allez voir que, voilà, le chiffre d'affaires, l'EBITDA par rapport au chiffre d'affaires ici, en moyenne, on a, on pourra dire sur les deux dernières années ici, on avait à peu près 10%. Là, on est en 9,3% ici. Donc, semble-t-il que sur la partie opérationnelle ici, on a des dépenses opérationnelles qui ont augmenté ou bien une marge bout qui a augmenté ici, qui a diminué. Donc, dans tous les cas de figure, les résultats sont, voilà, à peu près, je dirais à peu près corrects pour la situation actuelle. Ok ? Je peux également voir ici que c'est une entreprise au niveau de la dette. Au niveau de la dette ici, on a à peu près une dette financière de 135-136 millions ici, à peu près également avec une capacité d'endettement de près de 300 millions ici disponibles. Donc, on a un ratio dette nette sur EBITDA assez gérable. Deux fois, les bénéfices, c'est bon, c'est assez correct ici. Donc, ici, donc, deux fois la dette. Donc, EBITDA, dette nette sur EBITDA ici, c'est deux fois. Donc, c'est que ça, c'est correct. Donc, ils ont un objectif ici d'ici 2025 en organique, croissance organique de 1 milliard, avec un chiffre d'affaires d'un milliard et 100 millions de revenus opérationnels. Et avec un objectif basé sur la croissance par acquisition également de près de 1,5 milliard avec 150 millions au total en termes de revenus opérationnels, bénéfices opérationnels d'ici 2025. Attention, ces bénéfices opérationnels, donc ce n'est pas, ce ne sont pas les bénéfices nets ici. Donc, la croissance sera organique et inorganique ici et ils ont un objectif d'un minimum d'un milliard. On va se dire ça comme ça. OK ? Donc, ça, c'est dans un environnement normal. Ils vous disent également que la transformation des métiers leur donne la capacité de livrer la performance dans des conditions marché dégradées. Le groupe a de nouveau renforcé son assise financière et sa liquidité. Dans un environnement d'incertitude macroéconomique et géopolitique s'intensifie. Chargeur prendra appui sur sa culture de discipline opérationnelle et financière afin de s'adapter à toutes circonstances en flexibilisant, on va le dire comme ça, en flexibilisant ses réponses commerciales, industrielles et logistiques. OK. Ça, c'est du blablabla général ici pour le management. Dans tous les cas de figure, leur but généralement est de vous montrer l'entreprise sous son meilleur jour. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est bien ce que le management raconte, mais il faut surtout voir s'ils ont réussi à exécuter ce qu'ils ont dit par le passé. OK ? Donc, il ne faut pas les prendre au mot. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que est-ce que Chargeur a la capacité de souffrir ? Parce que si on s'en va dans une période assez compliquée, il faudrait que cette compagnie ait une dette assez gérable ici ou bien une capacité d'endettement assez bonne pour pouvoir à peu près refinancer la dette actuelle. OK ? Parce que je ne dis pas qu'on va aller en récession ni quoi que ce soit, mais pour le moment, il y a des nuages gris à l'horizon, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rechercher les bonnes entreprises. Dans tous les cas de figure, on veut rechercher des entreprises qui ont la capacité de souffrir et qui pourraient se reprendre assez correctement quand la situation revient à la normale. Donc, sur les états financiers ici de la compagnie, on voit ici qu'on a une croissance des revenus. Donc, sur les 12 derniers mois, on est à 763 millions d'euros ici. Donc, on voit que 2020 a été une année exceptionnelle. Donc, on n'a pas encore atteint les plus hauts de 2020, mais on a un objectif d'ici 2025 d'à peu près 1 milliard, 1 milliard en termes de chiffre d'affaires et 1 milliard 500 en termes de chiffre d'affaires en prenant en conciliation les acquisitions. Donc, vous voyez ici que c'est une entreprise qui va devoir dépenser de l'argent pour faire des acquisitions. Donc, on continue ici. Après ici, le revenu, parce que vous savez qu'on suit toujours ce plan-ci. Revenu ici de 7 milliards, 6 cent, 7 milliards, pas 7 milliards, c'est pas 7 milliards, 762 millions. Donc, 762 millions, c'est le 12 derniers mois. OK. La croissance du revenu ici, je vais juste mettre croissance zéro parce qu'à la fin de la journée, moi, mon problème, c'est de savoir si l'entreprise a la capacité de souffrir. Si on prend l'entreprise ici, vous allez voir que sur les 10 dernières années, on a une croissance de 3,43%. En fait, en réalité, on a une croissance bien depuis 2013. Mais cette compagnie ici a changé entre temps. Regardez. Quand on prend l'entreprise ici sur une longue période de temps, vous remarquez ici que sur les 20 dernières années, on a une décroissance jusqu'en 2009. Et à partir de 2009, on a à peu près quelque chose qui commence à remonter par là. Donc, il peut avoir, ça peut être dû au fait que l'entreprise a dû changer. Elle a peut-être vendu certains segments d'activité. Donc, il faut faire attention à ça. Dans tous les cas de figure, il peut trouver à peu près quelle est la raison de cette variation-ci. D'accord ? Parce que ça pourrait revenir. D'accord ? Est-ce que c'est une compagnie qui est cyclique ? Mais il y a de fortes chances que c'est parce qu'elle ait vendu un segment d'activité. Donc, c'est une compagnie, c'est un conglomérat. Donc, ils ont trois pôles d'activité ici. Donc, à la fin de la journée, ils font plusieurs choses. L'essentiel ici, c'est de voir quel est le pôle d'activité qui rapporte le plus d'argent en termes de chiffre d'affaires et en termes de bénéfices opérationnels. Ok ? Donc, et quels sont les objectifs dépendamment de ces différents pôles d'activité-là ? Donc, vous voyez également ici que le revenu est croissant. On va se dire que sur les dix dernières années ici, on a à peu près 3,43% de croissance. Sur les cinq dernières années, nous avons combien ? Cinq dernières années ici, nous avons à peu près 7,37% de croissance. Et sur les trois dernières années, nous avons à peu près 7,61% de croissance. Donc, on est à peu près à 5% de croissance en moyenne. Mais je vais mettre croissance zéro parce qu'elle est censée déjà, c'est de revenir à un certain niveau. Ok ? On voit ici que les plus hauts de 2008 ici sont de 800, à peu près 800, 818 millions, 820 millions par là. 820 millions, à peu près les plus hauts de 2020. Donc, semble-t-il que 2020 soit une année exceptionnelle, comme je vous l'ai dit tantôt précédemment. Alors, après ça, on a vu la croissance ici, on devrait en prendre, on pourrait mettre du 5%, mais attention, attention, attention. Ils ont un objectif d'un milliard ici, à peu près d'ici 2025. Ok ? Donc, on peut se dire ici qu'on a déjà atteint à peu près 1,8 milliard en 2020. Ok ? Si on fait ça comme ça, d'ici 2025, ça représente à peu près une croissance de combien ? À peu près 1% en moyenne. Enfin, 1% en moyenne en prenant en considération les plus hauts de 2020. Donc, voilà. Ce n'est pas grand-chose à atteindre. Donc, ils ont clairement la capacité de pouvoir le faire ici. Dans tout cas, pour ce que je vois pour le moment. Alors, est-ce que c'est bien 1% ici ? Parce que 1,25 exposant 0,2. Ok ? Oui, c'est 4 pour 5%, à peu près 4,5% à 5% par là. Donc, on peut se dire qu'on peut avoir une croissance de 5% de toutes les façons. Ça nous permettra d'arriver au 1 milliard tantôt. Donc, le free cash flow ici. J'ai comparé les net income et les free cash flow. J'ai préféré prendre ici les net income. Comme je vous l'ai dit, je préfère prendre les net income sur la plupart des compagnies européennes maintenant. D'accord ? Donc, ça me donne une idée générale de la rentabilité de la compagnie, mais tout en vérifiant que les net income et les free cash flow vont généralement dans le même sens. Donc, ici, on peut voir ici qu'on a des questions à poser au niveau des free cash flow. Pourquoi est-ce qu'on a une différence entre les deux ? Parce que vous constatez ici que quand on prend les deux, est-ce qu'on les met sur le même tableau ? On va voir qu'en moyenne, on aura à peu près quelque chose dans la même tendance. Donc, si je prends par exemple la médiane des free cash flow et je prends la médiane des net income ici, qu'est-ce qu'on obtient ? Donc, médiane des free cash flow médiane des net income, vous voyez qu'on a à peu près 18 millions pour les free cash flow, à peu près ici 22 millions pour les net income. Sur les dix dernières années, c'est certes que nous avons ces dix dernières années, sur les cinq dernières années, 21 millions pour les free cash flow et 26 millions pour les net income. Donc, semble-t-il que les net income soient plus élevés que ça. Sur les trois dernières années, vous voyez que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Mais attention, sur les trois dernières années, il y a peut-être des variations par rapport au loyer, donc par rapport peut-être à la norme IFRS 16. Il faudra aller vérifier cela parce que ce genre de variation, si c'est trop élevé, peut-être également si c'est une question de fonds de roulement ici. Donc, faites attention par rapport à cette période-ci. D'accord ? Donc, je vais prendre ici les net income. Je préfère avoir, je préfère sous-évaluer la marge nette de cette compagnie ici. Donc, la véritable entabilité de cette compagnie ici que de prendre quelque chose qui serait totalement faux. Ok ? Donc, c'est toujours à aller vérifier. Donc ici, quand je prends la marge nette ici, donc net margin. Donc, net margin ici, nous avons quelque chose aux alentours de combien ? Voilà. Alors, je prends la médiane sur les dix dernières années parce que c'est une entreprise qui a changé entre-temps. Donc, les dix dernières années, on a 3.74%. Sur les cinq dernières années, on a 4.66%. Sur les trois dernières années, on est à 4.26%. Donc, je pourrais dire qu'on est à 4.5 par là. D'accord ? Donc, si on prend ici le plus haut en général, on est aux alentours de, en tout cas, si on prend la période de 2016 ici, on peut traîner aux alentours de 4.5 par là. Ok ? Donc, je prends 4.5 ici. 4.5%. 4.5%. Ok ? Si on a plus que ça, tant mieux. Mais en date d'aujourd'hui, on a quelque chose de moins que ça. D'accord ? Donc, il y a une pression au niveau de la rentabilité de cette compagnie ici. Ok ? Donc, il faudrait également aller regarder pourquoi. Mais en tout cas, ça, c'est sur les douze derniers mois. Donc, ça pourrait changer également. Ok ? Alors, maintenant, en termes de normes d'action, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue ? Alors, ici, on a un nombre d'actions qui est situé aux alentours de 24 millions ici. Donc, techniquement, il a augmenté à peu près de 2 millions par rapport à 2020 ici. Donc, on va mettre 24 millions. Donc, poser la question, pourquoi est-ce que le nombre d'actions a augmenté ? Est-ce que c'est parce qu'on a fait une acquisition et on a dû émerger de nouvelles actions pour financer l'acquisition ? Ok ? Au niveau du PER. Alors, pour cette compagnie ici, le PER, je pense qu'on aura tendance à être entre 15 et 20 fois les bénéfices avec une préférence pour 15 fois les bénéfices ici pour cette compagnie ici. En tout cas, moi, personnellement, je paierai 15 fois les bénéfices au maximum. Par rapport à la rentabilité que je vois ici, par rapport à la situation également, je n'ai pas envie de payer un multiple très, très élevé. Ok ? Alors, j'entends souvent dire que c'est du luxe, mais pour le moment, je ne vois rien de luxueux là-dedans. En tout cas, en termes de marge, c'est une compagnie industrielle, voilà, somme toute normale, assez correcte, assez, voilà, elle est bien gérée, d'accord, par rapport au segment dans lequel elle l'opère. Donc, c'est tout. Donc, on continue ici. Quand on prend sur les 20 dernières années ici, le PER, on voit ici que le marché négocie à 14 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Quand on prend sur les 10 dernières années, 15 fois les bénéfices en moyenne. 5 dernières années, 17 fois les bénéfices, 16,8 fois les bénéfices, donc 17 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on va se dire 15 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre 15 fois les bénéfices ici. Ok ? Celui qui veut prendre 17 fois les bénéfices, libre à lui, mais je préfère prendre 15 fois les bénéfices. Alors, au niveau de la dette nette ici, donc on a l'information directement sur le rapport ici. Donc, on a la dette nette. Alors, ici, on aurait une dette nette, je pense, c'était 130 millions par là. 136 millions de dette financière nette. Alors, sur ce logiciel, il semble-t-il qu'on va trouver une information différente. Donc, c'est toujours bien d'aller toujours vérifier en dernier lieu sur les rapports financiers de la compagnie. Donc, quand on prend ici le niveau de dette nette ici, au dernier trimestre, on a 183 millions. Donc, sans doute, il y a des loyers qui ont été inclus ici. Donc, faites attention à ce chiffre-ci. Donc, je vais prendre la dette nette qui est affichée au niveau des rapports financiers du management, de leur compagnie, excusez-moi. Alors, je pense qu'on a tous ces 136 millions ici. Donc, on va le mettre ici, 136 millions. 1, 3, 6 pour le dividende. On va y revenir tantôt. Ok ? Donc, j'ai tous les éléments nécessaires pour essayer de faire l'évaluation ici. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que je le prends avec l'objectif de 2025 ou bien les plus hauts qu'on a eu en 2020 ? L'objectif de 2025 ici, c'est minimum 1 milliard en termes organiques. Les plus hauts de 2020 ici, on est situé à quelque chose comme 800 millions, 820 millions par là. Ok ? Donc, si je prends 820 millions par là, admettons même que si je prends 820 millions par là et qu'elle n'atteigne pas son objectif qui est de 1 milliard ici en 2027 ici. Donc, ça sera peut-être juste une croissance de 1%. Ça sera suffisant ici. Et sachez que la croissance est organique et inorganique. Donc, d'ici à 800 millions, il n'y a pas une grosse différence. Donc, c'est à peu près, il nous manque à peu près, d'ici à 820 millions, il nous manque à peu près 60 millions de différence ici. Donc, c'est à peu près possible. Ok ? Donc, je vais prendre le 820 millions ici comme maximum. Ok ? Sachez que j'ai déjà inclus la croissance. De toutes les façons, il va falloir que je mette une marge de sécurité de ce côté-là. Ok ? Donc, on va le prendre ici à 4.5% ici. Ok ? 4.5%, ça fait à peu près 37 millions. Multiplier par 15, soit les bénéfices. Moins la dette nette aux entours de 136 millions ici. On sera à une valorisation aux alentours de 136 millions ici. Donc, on sera à une valorisation aux alentours des 419 millions. 419 millions ici divisé par le nombre d'actions, on a 24 millions d'actions ici. Ça nous donne à peu près une capitalisation. Comment point 45 ? Donc, au prix actuel, voilà, à 12,59€, on a peut-être qu'une opportunité d'investissement. Mais je vous ai dit, protégez-vous. C'est une entreprise qui n'a pas des marges exceptionnelles. Donc, posez-vous la question s'il y a mieux sur le marché. Ok ? Donc, ici, on va se dire que, idéalement, moi, personnellement, je vous dis la vérité, c'est une compagnie. Si je devrais forcer à l'acheter, je ne vais pas l'acheter, je ne vais pas aller chercher moins que 10 euros, 10, 11 euros par là. Ok ? Je dirais quoi ? 12,59€, c'est pas mauvais non plus. On ne va pas aller chipoter sur une différence d'un dollar ici, d'un euro. Ce n'est pas qu'un euro, ce n'est pas beaucoup, mais voilà. Le prix actuel peut être correct ici. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que l'entreprise vaut la peine ? Ok ? Donc, maintenant, il faut lire les rapports financiers pour essayer de comprendre ce que l'entreprise fait réellement, quels sont les objectifs à court et à moyen terme. Ici, même si on les a ici, vous pouvez voir ici qu'est-ce qu'elle va faire avec ces différents segments. Par exemple, moi, en lisant les rapports financiers ici, le segment qu'ils appellent segment luxe ici, je vois qu'il n'y a pas d'énormes marges ici. Ok ? Je pense que c'est assez compliqué. Les revenus également est en berne pour la partie personal care ici. Qu'est-ce qui inclut à l'intérieur ici ? On est également une entreprise qui gère des marques, des marques entre parenthèses de luxe. D'accord ? C'est elle qui le dit. Donc, semble-t-il que ce soit le positionnement. Mais est-ce que le marché le perçoit également de la même façon ? Pour l'interrogation, pour le moment, le résultat opérationnel ici est en berne par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Donc, même avec un chiffre d'affaires élevé. Donc, il faut voir qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce qu'on a des dépenses opérationnelles qui ont augmenté ? Les choses comme ça. Alors, pour le segment ici, Nativa, également, je ne sais pas ce qui est inclus à l'intérieur, mais les marges ne sont pas exceptionnelles. Et on parle des marges opérationnelles. On ne parle même pas des marges nettes ni quoi que ce soit. Donc, on voit ici que le pôle chargeur PCC, donc Fashion Technology, c'est 6% de marge ici. Un peu plus élevé que ce qu'on a eu précédemment avec des revenus plus élevés. Et quand on prend le pôle chargeur Advanced Material, donc on a ici quelque chose à 8,4% ici avec des revenus plus élevés. Donc, ces deux pôles-ci, dont le chargeur Advanced Material et le chargeur PCC, dont Fashion Technology, ce sont les deux pôles d'activité qui ont le plus de marge et le plus de revenus, donc qui se portent à peu près bien. Et les deux autres plus bas, je ne sais pas si ça fait partie d'un seul groupe. Le pôle luxe, je pense qu'ils appellent ça « Paul Luxe », mais c'est deux entités en une ici. Donc, vous pouvez aller voir quelle est la différence entre ces trois niveaux-ci. Donc, moi, je pense ici que c'est une entreprise assez bien gérée. On voit qu'il y a un changement sur les dix dernières années ici en termes de croissance, en termes de repositionnement de l'entreprise ici. Mais bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, aller lire les rapports financiers de la compagnie. Donc, moi ici, je resterai sur une valorisation aux alentours de 17,45 euros. Mais attention, 17,45 euros, ça prend en considération un revenu de 820 millions. Croissance à peu près 1,14 % sur les cinq prochaines années en moyenne. Donc, on atteint à peu près les revenus qu'on a eus en 2020 ici. Une marge bénéficiée des free cash flow aux alentours, des marges nettes ici, si vous voulez, aux alentours de 4,5 % ici. Un nombre d'actions de 24, un PER de 15 et une dette nette aux alentours de 136. Maintenant, en termes de dividendes, qu'est-ce qu'on a en termes de dividendes ici ? Donc, je prends le dividende de la compagnie ici. Dividende. Alors, c'est une compagnie qui paye à peu près aux alentours de 0,98 pour le dividende ici. Le dividende n'est pas très stable. Donc, vous voyez ici qu'il a l'habitude d'être coupé de temps en temps. Vous voyez que voilà, ce n'est pas quelque chose de très stable ici. Il y a même certaines années, on n'a presque rien eu. Donc, si on prend la moyenne ici de ce dividende-là, on prend juste la moyenne. On va se dire qu'en moyenne, sur les 20 dernières années, il paie à peu près 0,75. Sur les 10 dernières années, il paie à peu près 0,66. Sur les 5 dernières dernières années, 0,85. Donc, on va se dire que c'est 0,66 ici. Donc, on va se dire que c'est à peu près 0,66 centimes qu'ils peuvent payer pour le dividende. Donc, on peut couper ce dividende-là également en période de difficulté. Donc, rappelez-vous 2008-2009 ici. En 2010, aujourd'hui, on n'a pas eu de dividende. Donc, le dividende représente à peu près combien ? Si on prend le 24 millions d'euros qu'on a, 24 millions d'actions ici, multiplié par à peu près ce qu'on distribuait ici en termes de dividende. Alors, ce qu'on distribuait en termes de dividende, je ne sais pas si les dividendes 2022 ont déjà été annoncés ici. Mais par rapport au dernier rapport de l'année précédente, ici, on a reversé 1,24 euros. Donc, tout en vérifiant que c'est bien 1,24 euros ici. Donc, multiplié par 1,24 ici, ça nous donne combien ? Ça nous donne à peu près 29 millions. Donc, on a dépensé à peu près 29 millions d'euros pour le dividende. Alors, en réalité, on a rapporté combien justement ? Donc, si on se base à peu près sur un revenu aux alentours de combien en 2021 ? Parce que le dividende en 2022, c'est par rapport au revenu de 2021 ici. On se base sur ce revenu de combien ? On était à peu près aux alentours de 736, je vais mettre 750 ici juste pour voir. 750, multiplié par 0,45. Donc, on a payé, on avait à peu près 33 millions, on a payé un dividende de 29 millions. Donc, techniquement, on a gardé 4 millions. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut être durable comme ça. Idéalement, c'est une compagnie. Il vaut mieux payer encore 15 millions en termes de dividendes techniquement. Et le 15 millions restant, on s'occupe pour remboursement de la dette ou ne payer ou ne pas payer quoi que ce soit du tout. En tout cas, moi ici, en investissant sur cette compagnie ici, je sais qu'il y a de fortes chances qu'on coupe ce dividende-ci. Idéalement, on devrait écrire aussi un dividende de 5% ici, idéalement. Actuellement, on est à 7,78%. Je ne dirais pas que le dividende n'est pas safe, mais on est un peu sur une marge assez haute par rapport à ce qu'on gagne et par rapport également aux... Je ne dirais pas les risques ici, mais par rapport aux événements futurs par rapport à l'environnement macroéconomique actuel, est-ce qu'il est judicieux de payer un dividende aussi élevé ? Point d'interrogation. Donc, si on coupe ce dividende-ci, ne vous étonnez pas. S'il a déjà été coupé également, ça ne m'étonnerait pas. Mais dans tous les cas de figure, ça me mettrait un peu mal à l'aise d'investir sur cette compagnie-ci en me basant sur un dividende de 7,78%. Dans ma tête, je me dis, techniquement, on peut aller sur un dividende de 5% par là. Donc, idéalement, si cette compagnie vous reversez la totalité des free cash flow actuels en termes de dividende, vous aurez à peu près un rendement de combien ? Vous aurez à peu près un rendement de 10% par là. Si on prend en considération la dette par là, on sera à peu près un rendement de combien ? On sera à peu près un rendement de 6%. Donc, comme je l'ai dit, vaut mieux payer un dividende à peu près de 5% par là. Surtout que le niveau d'endettement ici est un peu élevé à mon goût. Oui, semble-t-il qu'on pourrait également regarder la dette nette ici sur EBITDA. D'accord ? Dette nette sur EBITDA sur les 12 derniers mois, ici on a 2,8%. C'est assez correct ici. Mais, comme je l'ai dit ici, vaut mieux ne pas avoir de dette du tout, bien avoir très peu de dette. Donc, c'est une entreprise qui peut payer sa dette, c'est vrai. Mais je pense qu'elle dépense trop d'argent pour le dividende à l'heure actuelle. Donc, on peut le couper également. Donc, pour moi, je ne pense pas que le dividende soit très, très... Voilà. Il est safe, mais il est sur une marge assez élevée pour moi. Je pense bien. Donc, pour moi, le dividende ici n'est pas une bonne idée pour cette compagnie-ci. En tout cas, ça, c'est juste mon point de vue. Donc, si je veux investir sur cette compagnie-ci, je dois mettre en tête que le dividende, on peut le couper. Et si on le coupe, est-ce que l'entreprise va pouvoir s'en sortir ? Est-ce qu'il y a une bonne raison pour qu'on le coupe ? Donc, je pense ici qu'il y a des bonnes raisons pour qu'il soit coupé parce qu'au moins pour rembourser cette dette-ci, au moins pour avoir la capacité de souffrir à court terme. OK ? Donc, pour chargeur ici, comme on s'est dit, le prix idéal, enfin, le maximum ici, c'est 17,45€ par rapport aux paramètres que j'ai donnés tantôt. Et en même temps, le dividende ici, voilà, c'est... On peut se dire qu'il est safe, mais il mériterait un tout petit peu d'être réduit afin qu'on puisse au moins garder assez d'argent pour pouvoir repayer une partie de la dette, d'accord ? Donc, moi, je dirais ici que, voilà, c'est une compagnie assez correcte, mais posez-vous la question s'il y a mieux sur le marché. Moi, je pense qu'il y a mieux sur le marché. En tout cas, je n'aurais pas investi sur chargeur. Voilà, personnellement, je pense que j'aurais préféré une autre compagnie que chargeur. Je pense qu'en France, en tout cas, si on se limite en France, on peut avoir mieux que ça. Dans tous les cas de figure, ce n'est que mon avis, d'accord ? Si cette compagnie vous intéresse, lisez vos rapports financiers pour aller plus loin que ça. On ne se limite pas juste sur les chiffres. Il faut déjà essayer de comprendre pourquoi 2020 a été une année exceptionnelle, pourquoi est-ce que le marché se base, les acquisitions qui vont être effectuées, ce sera plus dans quel segment d'activité ? Est-ce qu'ils vont plus aller dans le segment du luxe, auquel cas, moi, ça m'inquiète un tout petit peu parce que ce n'est pas facile de percer dans le luxe. Ce n'est pas facile du tout, ok ? Donc, est-ce que c'est vraiment leur véritable cœur de métier ? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, moi, je ne veux pas qu'on dépense de l'argent pour faire des acquisitions dans ce segment d'activité-là, par contre. Mais pour les deux autres segments qui se portent très bien, où elle semble être le leader dans son activité, je peux faire encore qu'on fasse des acquisitions dans ces segments-là. Mais voilà, le luxe et tout le reste, je pense que pourquoi pas vendre totalement ces marques-là ? En tout cas, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on essaie d'aller. Peut-être qu'également, je pourrais me tromper, mais ça reste mon avis ici de l'extérieur sans avoir eu à regarder l'entreprise en profondeur. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. 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 Merci.